Monsieur Minyan Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du Forum Social Sénégalais. Vous faites donc partie de cette plateforme de la Société Civile Sénégalaise qui prône la transparence dans la gestion des fonds de Force Covid-19. Pourquoi avez-vous exigé la mise en place du comité de pilotage comme annoncé par le chef de l'État ? Je vous remercie. Je suis le coordonnateur du Forum Social. Je suis aussi membre du comité que les ONG du Congo ont mis en place pour apporter une réponse à cette pandémie. La pandémie est une catastrophe mondiale qui n'intervient pas seulement dans un pays, c'est un désastre non localisé, mais qui est planétaire. Et dans ce genre de crise, l'expérience et l'histoire veut qu'ensemble les pays s'organisent à l'interne, organisent aussi leurs réponses et lui donnent un contenu national, j'allais même dire populaire. Voilà d'ailleurs pourquoi vous ne cessez-vous de la presse comme les autres de demander aux gens de rester à la maison, à tout le monde de rester à la maison, à tout le monde de rester prudent. Parce que ce n'est pas une épidémie localisée dans une région, dans une commune, c'est une épidémie qui circule dans l'espace et dans l'air. Dans de pareils cas, il est bon aussi que les réponses soient vues sous l'angle national et non pas sous un angle sectoriel. C'est dans ce cadre donc que, tenant compte de deux faits, le premier fait, le budget qui est réuni pour faire une réponse au niveau national, ce n'est pas un budget qu'un ministère avait déposé à l'Assemblée nationale pour le faire voter. C'est un budget qui émane d'une circonstance particulière avec des élans particuliers, avec des contributions particulières de bonne volonté, d'institutions, de personnes ou de prêts ici et là pour pouvoir boucler ce qu'il y a à faire. La deuxième chose donc, c'est que si on est tous d'accord que ce n'est pas un budget qui est adossé à un ministère, il faut donc penser que la réponse étant une réponse nationale et globale, il faut mettre en place aussi un mécanisme national et global pour gérer les moyens et les ressources destinées à cette réponse. Voilà ce qui nous avait guidés pour faire une proposition au chef de l'État en lui disant « Mettez en place un comité national ad hoc dans lequel vos ministères concernés par cette démarche vont siéger, l'Assemblée nationale va siéger, le Conseil économique, le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'Association des maires du Sénégal, la société civile, la presse, les autorités même traditionnelles ou religieuses, l'Église, les confrères religieuses, etc. » Cela permettait d'avoir un cadre qui montre un élan national et non pas un élan seulement de gouvernement et non pas un élan seulement aussi de partis ou de coalitions de partis. À notre avis, si ce cadre existait, tout le monde s'y reconnaîtrait et tout le monde serait sans doute beaucoup plus à l'aise que quand on dit « C'est un ministère qui gère soit-il le ministère le plus indiqué dans l'attelage gouvernemental. » La deuxième raison, c'est que cela permettrait aussi à ce que ce comité puisse s'adresser à des compétences en la matière. Et nous avons précisé que l'intervention en urgence humanitaire, ce n'est pas une affaire de directeur de cabinet, de chef de cabinet, de secrétaire général ou de ministre. C'est une question de profession. C'est du travail que certaines personnes ont appris à faire. Vous avez vu, quand les Nations Unies ont posé d'intervenir quelque part, ils lancent un appel pour des casques bleus, par exemple. Ils lancent aussi un appel pour des logisticiens à qui ils disent « Venez nous aider comment intervenir en Haïti pour amener à boire, à manger. » Pourtant, le bleu secteur général des Nations Unies, il y a au moins 2 000 à 3 000 personnes qui sont là-bas. Mais ils savent que ce n'est pas leur travail. Donc, voilà les raisons qui nous ont poussé à proposer très tôt la mise en place d'un comité, en tout cas national, comité ad hoc, comité multi-acteurs, mais dans lequel, comité, toutes les institutions de la République vont être représentées. Les différents acteurs aussi, ONG, Société Civile, presque, vont être représentés. Cela permettait déjà de lever tout soupçon. Et les premiers soupçons que certaines personnes avaient quand on a commencé à dire que c'est le ministère du Développement communautaire qui va se charger des choses, ces soupçons se sont avérées ou accidentellement ou réellement. Accidentellement, dans la façon de faire, le mécanisme de logistique qui devait être mis en place, ça ne l'a pas été d'une façon professionnelle. La gestion des ressources, l'appel d'offres, tout ça, vous avez vu, ça a suscité beaucoup de remous et beaucoup de rumeurs. Mais à notre avis, c'est des choses qui pouvaient être évitées si on avait suivi une démarche qui consistait à dire « Ok, nous sommes tous des Sénégalais, que l'on soit de la politique ou de la non-politique, que l'on soit du gouvernement ou de nos gouvernements, que l'on soit de la presse ou non, nous avons tous intérêt à nous mettre ensemble pour aller en guerre. » Si la guerre éclatait à la frontière, ce n'est pas seulement le ministère de l'armée qui va aller en guerre, c'est tous les Sénégalais qui sont en guerre. Et le président Sall a dit « Nous sommes en guerre, la situation est grave. » Donc voilà, si je peux répondre à votre question, les arguments et l'expérience aussi que nous avons en tant qu'ONG, ayant intervenu souvent dans des situations comme ça, sans doute pas de même niveau, mais des situations de calamité, des situations de crise humanitaire, pour distribuer des vivres, pour distribuer de l'eau, pour aller soigner des personnes, pour aller soigner, secourir des personnes. Mais nous avons une petite expérience en tant qu'organisation non-gouvernementale en Afrique et au Sénégal. Et ce sont tous ceux qui nous ont poussés. Donc vous pensez que ces actions déjà entreprises par le ministère, c'est une façon déjà de mettre les charrues avant les bœufs ? Est-ce que c'est une façon de mettre les charrues avant les bœufs ? Oui et non. Mais en tout cas, nous pensons qu'on pouvait avoir mieux que ça. On pouvait, dès le début de l'épidémie, avoir ce qu'on appelle un conseil de guerre, pour utiliser le langage de l'armée. Un conseil de guerre dans lequel est le gouvernement et les institutions et la société civile et ainsi de suite. Et ça, nous l'appelons comité. Donc si on avait ce comité et qu'on allait chercher aussi, sans doute, des personnes parmi nous qui ont une expérience de gérer des urgences humanitaires, je crois qu'on pouvait éviter que ce qui nous arrive aujourd'hui ne nous arrive pas du tout. Et dans ces conditions, les spécialistes dans ce comité allaient planifier une distribution de vies, ça se planifie pendant une heure, deux heures, 24 heures par une équipe de logiciels qui dit voilà le schéma qui est mis en place, les camions quittent à telle heure, à tel lieu, ils arrivent de la destination à telle heure et à tel lieu, ils mettent 5 minutes ou 10 minutes, une grille descend les choses, une équipe est en place pour descendre les choses et le camion retourne à la minute à l'heure millimétrique. Ça c'est un travail de professionnel. Ce ne sont pas des camions que l'on embarque et qui tombent en panne en cours de route. Ça voudrait qu'il y avait beaucoup de manquements en vérité. Mais ces manquements c'est lié sans doute au fait que les personnes qui ont pris ce travail, ce n'est pas leur travail et ce n'est pas la volonté politique qu'on a ou la responsabilité administrative qu'on a qu'il suffit à justifier de vouloir faire ce que tu ne connais pas et que tu n'as jamais fait. Personne parmi ces gens n'a jamais géré à mon avis une situation de calamité. C'est clair. Alors, on a vu aussi une vive polémique qui est née autour de l'attribution de ces deux marchés. Le ministre Mansour Fay vient d'apporter ce vendredi sa version des faits. Êtes-vous convaincu ? Non, c'est à moi de vous poser la question est-ce que vous, en tant que journaliste, qui avez couvert ce que M. Fay a dit ? Êtes-vous réellement convaincu de ce que vous avez entendu ? C'est à nous de poser des questions, M. Fay. Non, 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 vous êtes aussi de la société sénégalaise. Vous avez couvert et écouté ce que M. Fay a dit. Vous avez entendu les cotateurs de riz au Sénégal. Vous avez entendu les transporteurs ce qu'il dit. Donc, vous avez entendu vous-même toutes les parties oser dans la rédaction titrer quelque chose. Oser dans la rédaction avoir une position de rédaction sur ce que vous avez entendu et vu au profil des Sénégalais. Nous, on a des éditeaux et autres. Jean-Argé, vous n'avez pas d'être convaincu. Je n'ai pas à être convaincu par M. Fay. J'ai envie d'être satisfait de la façon dont une intervention va répondre aux problèmes auxquels font face les Sénégalais. Et ce que je vous ai dit tantôt, dans la façon de faire, dans la démarche à adopter, dans le dispositif logistique à prendre, c'est ça qui me tient beaucoup plus à cœur et plus important à mes yeux que le propos de justification soit-il celui d'un ministre. Est-ce que cette campagne est partie pour être, disons, pour tourner à l'échec vu la tournure des choses ? Si cette campagne tournait à l'échec, ce serait une catastrophe beaucoup plus grave que le coronavirus. Et je ne voudrais pas en arriver à ce pessimisme. Mais je crois que ce qui est proposé, ce qui a été proposé par les uns et les autres, ce qui est en train d'être dit par la presse, dont vous, ce qui est en train d'être dit par les cotataires de riz, par l'opinion, par les réseaux sociaux, par les transporteurs sénégalais qui ont déclaré avoir promis proposer leur gratuité de service, il est temps dans les 48 heures sans doute possible de rectifier ce qu'il y a à rectifier, changer ce qu'il y a à changer. Sinon, les efforts et les acquis que nous avons notés dans le secteur des soignants ne pourront pas être pérennisés et conservés et là, la riposte sociale et économique va échouer et si la riposte sociale et économique échoue, tout ce que nous avons bâti dans la riposte sanitaire va s'écrouler et ça va être une catastrophe d'une calamité beaucoup plus diabolique que ce que nous sommes en train de vouloir régler. Voilà pourquoi je ne voudrais pas en arriver à considérer que cette campagne de solidarité nationale va en arriver à être un échec mais elle peut connaître des moments difficiles de lancement et je crois que ceux qui en ont la responsabilité qui tentent de se justifier au sein du ministère vont comprendre déjà l'alerte qui leur est lancée par l'opinion nationale pour rectifier vite là où il faut rectifier et modifier la démarche. M. Mignan Diouf coordonnateur du Forum Social Sénégalais Rémi FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie.